Générique 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 Bonsoir, c'est une semaine en clair-obscur pour le Parlement Camerounais. Une semaine qui commence avec l'ouverture de la session novembre à l'Assemblée Nationale et au Sénat et pendant laquelle le Social Democratic Front est aux abonnés absents pour cause de protestation contre ce que le SDF appelle la gestion de la crise sociopolitique dans les régions anglophones du pays. Et ce jeudi dans la nuit, c'est le feu à l'Assemblée Nationale avec un incendie qui ravage quatre étages du bâtiment principal d'Ongwaïkile avec des dégâts matériels importants. Nous sommes en pleine session et la session se poursuit malgré tout. Nous en reparlerons tout à l'heure. Nous parlerons aussi du KAMES dont la dix-huitième édition du concours d'agrégation vient de s'achever à l'Université de Yaoundé 2 sur la santé de candidats présents à ce concours organisé par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. 41 seulement ont été déclarés et admis parmi lesquels le professeur Roland Wachou, major de la section en droit privé, enseignante à l'Université de Chang dans la région de l'Ouest. Notre invité ce dimanche, le professeur Adolphe Minkouaché, recteur de l'Université de Yaoundé 2, institution haute du dix-huitième concours d'agrégation d'agrégation KAMES. Monsieur le recteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Chérif. Avant de parler du KAMES et de l'Université de Yaoundé 2, un mot sur l'incendie du bâtiment principal de l'Assemblée nationale. Vous avez regardé les images tout au long de ces journées-ci. C'est inquiétant pour les archives parlementaires camerounaises. J'ai effectivement regardé les images. Je suis même passé pas très loin. Et je pense qu'effectivement, c'est un événement grave. Et je suis prôme d'émotions pleines de tristesse. Ce bâtiment est un bâtiment chargé de notre histoire politique. Pas seulement de l'histoire parlementaire, mais de l'histoire politique. Beaucoup de choses y sont passées. Beaucoup de documents y sont conservés. Il faut espérer que l'essentiel ait quand même pu être sauvé dans les autres compartiments qui n'ont pas été atteints par le feu. Je voudrais aussi dire que c'est un bâtiment problématique. Et il faut souhaiter que la structure n'ait pas été atteinte au point où ce bâtiment ne soit plus du tout utilisable et qu'il soit encore possible de le réhabiliter. Il y a vraiment espoir de réhabilitation. Retournons sur la semaine du Parlement avec pour commencer l'incendie du bâtiment principal de l'Assemblée nationale. Voici nos reporters. Mousse, gravats et matériaux cramés tapissent le sol. Les flammes, moins insolentes, ont cessé de dicter leur loi. Le feu est si construit. Nous sommes déjà, nous sommes presque maîtres du feu. Tout de suite, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qui est la cause de cet incendie. Quatre heures de bataille ardue contre des flammes têtues. Une tâche complexifiée par des difficultés opérationnelles. Nous avons une bouche d'incendie ici, mais elle n'est pas disponible. Il n'y a pas d'eau dans cette bouche. Là, nous avons engagé cinq fourgons avec 60 s'appeliers de pompiers. 30 minutes pour recharger les camions sans gru sur un site à 5 km du lieu du sinistre. Les flammes poursuivent leur course folle en face de la place. Les secours sont tendus, mais téméraires. Héros du soir, une maîtrise de la flamme sous les acclamations de la foule. Policiers, gendarmes, militaires et membres de la Croix-Rouge ont veillé au grain jusqu'au bout. Aucune victime sur le carreau. C'est le deuxième incendie en quatre ans à l'Assemblée nationale. En octobre 2013, un précédent de moindre envergure y avait été déclaré. De sources bien introduites, l'insécurité et la vétusté inquiétante du bâtiment ont plusieurs fois été relevés. En ce jour de rentrée parlementaire, toutes les parties prenantes ont honoré la première sortie de cette dernière session ordinaire de l'année législative qui s'achève. De nombreux lauriers ont été récoltés en international par les élus de la nation pendant l'intercession, signe d'une diplomatie parlementaire forte active. Le chef de chambre dans son discours d'ouverture de session a adressé ses vives félicitations aux heureux élus. Le très honorable Kavaï, Yégué Dibril, annonce par ailleurs une autre bonne nouvelle, la construction dans les tout prochains jours du nouveau palais de l'Assemblée nationale, un don de la République populaire de Chine. Également évoquer la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Je salue ainsi à leur juste valeur les récentes missions d'apaisement conduites sur le terrain, sur les très hautes instructions du chef de l'État par le Premier ministre, chef du gouvernement et toutes ses équipes. Ces missions marquent la volonté du président Paul Bihan et des pouvoirs publics d'aller véritablement vers des solutions aux différents problèmes qui se poseraient. Au terme de la cérémonie d'ouverture, les élus de la nation ont réagi au discours du chef de la Chambre. Nous allons donc prendre les attentes les plus importantes. D'abord, commençons par celles qui nous concernent. Mettre en place, avec l'exécutif, un budget qui permette une amélioration du quotidien des Camerounais. Nous avons un programme et notre programme reste focalisé sur l'organisation de la révision de la prostitution et la révision du code électoral. Et nous en appelons à un parlement qui joue pleinement son rôle. Le projet de budget à examiner et à adopter à la fin de cette session ordinaire doit porter les germes du succès. Le gouvernement doit veiller à ce que tous les efforts des diverses structures impliquées concourent à l'atteinte des objectifs fixés par le chef de l'État. La troisième session ordinaire de l'année législative est généralement consacrée à l'examen et au vote de la loi de finances et du budget. Le contexte sociopolitique actuel au Cameroun a poussé le président du Sénat Marcel Niagdi-Fengi à prendre une posture de pédagogue à l'ouverture des travaux de la session de 2017. La leçon la paix la sécurité et la stabilité de notre pays gage de son développement. Pour l'écouter les membres du gouvernement conduits par le premier ministre chef du gouvernement le corps diplomatique le président de l'Assemblée nationale et des députés les sénateurs les dignitaires du RDPC. Marcel Niagdi-Fengi s'appuie sur l'intercession riche en événements. Les uns plus heureux comme les lauriers remportés par plusieurs députés sur le plan international et la dynamique de la diplomatie camerounaise avec les audiences accordées à plusieurs ambassadeurs et aux commissaires et d'autres plus malheureux comme l'assassinat par des hors-la-loi des éléments de force de défense et de sécurité dans le Nord-Ouest. Le président du Sénat en regrettant le mutisme des ONG souvent très bavarde sur les réseaux sociaux condamne les actes de violence et dénonce les manœuvres de déstabilisation par, je cite, des ambitieux aux agendas cachés. Aussi soutiennent-ils avec les sénateurs les actes et actions du chef de l'État Paul Biya pour la paix. Loin de constituer des motifs de mise en cause de notre unité nationale, les particularismes linguistiques et régionaux sont au contraire des atouts que nous devons préserver jalousement. Ils doivent être le ciment de notre volonté commune de vivre ensemble et de vrai au développement de notre pays tout en privilégiant l'essentiel à savoir la paix et l'unité. Le président du Sénat engage les sénateurs à promouvoir partout le vivre ensemble. Appel entendu. Et ceux qui ont raté sans procuration donnée cette ouverture de la session ordinaire au Sénat sont à condamner. Retour sur ce plateau avec notre invité le recteur de l'université de Yaoundé 2 le professeur Adolphe Minkouaché. Parlons maintenant du CAMES qui va être le fil rouge de notre émission ce soir quand on organise un concours d'agrégation comme cela ici au Cameroun CAMES soit pour l'édition de 2017 ou pour l'université que vous dirigez c'est quoi ? C'est simplement une recherche de prestige sur le plan international. On n'a pas d'autres priorités ici ? Nous avons d'autres priorités probablement mais cette priorité existe également. Nous sommes membres du CAMES et c'est un honneur pour notre université d'accueillir un tel événement parce que bien évidemment parmi les activités phares du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur il y a le programme concours d'agrégation qui est un programme important qui permet de promouvoir les enseignants au rang magistral après les avoir soumis à un examen qui est extrêmement sélectif. C'est beaucoup d'avantages pour l'université d'accueil d'abord il y a une reconnaissance ensuite l'université d'accueil est amenée à faire un certain nombre d'efforts sur le plan infrastructurale sur le plan de la documentation sur un certain nombre de plans pour se mettre au niveau Oui mais à soi on a fait du neuf avec du vieux pour accueillir les délégués Camès ou alors les candidats au concours d'agrégation Nous avons accueilli le concours d'agrégation dans nos locaux du campus de Mwaikele Il faut bien savoir que l'université de Yavonde 2 est copropriétaire du campus de Mwaikele Nous y avons encore un certain nombre de centres d'excellence Nous y avons deux établissements importants l'Estik et l'IFORD qui sont implantés et c'est dans les locaux de l'IFORD du centre de recherche en économie et gestion que nous avons accueilli ce concours Nous avons remis à niveau les bâtiments Je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait du neuf avec du vieux Il est évident qu'on ne peut pas non plus construire des bâtiments neufs pour accueillir simplement le concours d'agrégation Pour une semaine Oui Il y a quand même que sur la centaine de candidats qui étaient présents à Yavonde on note une quarantaine de reçus Est-ce qu'il est normal qu'on échoue si nombreux à ce niveau-là d'enseignement Normal qu'on échoue je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'exprimer mais cela indique tout simplement que le concours d'agrégation est effectivement un examen très sélectif C'est l'excellence qui prime ici au concours d'agrégation ne sont promus que ceux qui passent la rampe ceux qui remplissent un certain nombre de critères bien évidemment selon les crues il y a un taux de réussite plus ou moins important mais je pense qu'au-delà de la difficulté il faut surtout tirer quelques enseignements pour nous qui sommes responsables d'institutions universitaires et nous dire qu'il y a probablement des efforts pour la faire en ce qui concerne la préparation de nos candidats Justement il est reproché on va le dire comme ça au candidat camerounais d'être d'une certaine préparation qui est due à mauvais encadrement des aînés C'est ce qu'on dit mais lorsqu'on regarde les statistiques si vous prenez l'université de Yaoundé 2 nous avons eu 6 admis sur 12 ce qui fait un taux de réussite de 50% le taux de réussite global est de 39% il n'est donc pas possible de dire que nos candidats sont les moins bons maintenant nous ne sommes pas totalement satisfaits de ce résultat c'est pour ça que je dis que nous devons faire des efforts pour mieux préparer encore nos candidats Mais est-ce que ce problème là ne se pose pas au sein on va dire de notre université d'une manière générale c'est probablement pas spécifique à Yaoundé 2 soit ce déficit d'encadrement de la part des maîtres des aînés On ne peut pas parler des déficits de manière péremptoire parce que si je prends le cas de l'université de Yaoundé de Yaoundé 2 qui est celle que je connais le mieux il y a un programme de préparation à l'agrégation qui est mis en place nous faisons des sessions de préparation et votre humble serviteur est d'ailleurs le président de la conférence d'agrégation à l'université qui est d'agrégation des deux donc nous organisons des sessions de préparation c'est vrai qu'en dehors de ces sessions il est important que les maîtres prennent les plus jeunes par la main même de manière informelle c'est ce qui a souvent été fait peut-être que cette fois-ci ça n'a pas été fait au niveau souhaité encore une fois il y a certainement des choses à corriger vous allez dire que c'est peut-être la caricature mais on le dit et on le redit à longueur d'année et de journée pour ce qui est de nos universités c'est que quand les maîtres ont traversé le guet ils ferment ou alors ils partent avec la pagaille et la pirogue c'est-à-dire qu'on ferme la porte après pour que les autres ne parviennent pas effectivement à franchir cet obstacle-là est-ce que c'est pas un vrai problème chez nous ? on ne peut pas généraliser peut-être qu'il y a des maîtres qui ne servent pas à prendre les plus jeunes par la main mais on ne peut pas généraliser M. Chérif le mois est haïssable mais vous avez devant vous un maître qui est véritablement à coeur de former et ma fierté c'est d'avoir chaque fois dans notre curie de préparation si vous me permettez cette expression le major depuis les 8 derniers concours depuis les 8 derniers concours en droit privé donc il y en a quand même qui sont ouverts le major est un Camerounais et le centre de préparation principale des candidats Camerounais c'est lui de l'université de Yabonde 2 et globalement pour cette édition comment est-ce que vous qualifiez vous qualifierez les performances des Camerounais vous avez dit 50% nous avons des majors là-dedans mais d'une manière générale on se dit l'université Camerounaise notamment pour ce qui est de ce Camerounais si c'est des questions de droit et autres pour ce qui est du droit nous sommes au top nous aurions pu mieux faire nous pouvons faire beaucoup mieux que cela c'est vrai que pour le concours il y a eu de mon point de vue quelques accidents il y a des candidats qui étaient véritablement attendus qui sont de bons candidats mais ils n'ont pas réussi à remplir les critères cette fois-ci ça peut arriver c'est un concours mais de manière générale je pense que nous n'avons pas été ridicules mais nous ne devons pas nous contenter de ne pas être ridicules nous avons de grandes ambitions pour notre université notamment l'université c'est l'un des deux nous voulons être une des meilleures universités d'Afrique reconnues comme telles et naturellement il y a un parmarès à l'issue du concours d'agrégation qui permet de jouer le niveau des différentes universités il est donc important que chaque université est véritablement à cœur de présenter des bons candidats pour avoir des bons résultats ce concours d'agrégation je vous propose de regarder quelques images de ce concours d'agrégation CAMES TENU à l'université de Yaoundé 2 ce sont des images captées par notre porteur Agnès Solange Abessolo la fine fleur de la chevalerie camerounaise pour cette dernière session du CAMES vient de l'université de Chang à l'ouest madame Sorel Ouachou est la majeure de sa section de droit privé une consécration j'ai représenté j'ai représenté mon université et mon pays et je suis fière d'avoir fait ce qu'on attendait demain ils sont 14 admis sur les 33 candidats du Cameroun présentés au concours du CAMES un sacre qui les oblige à plus de travail c'est une fierté pas pour moi mais pour mes étudiants parce qu'il faudra bien que je prenne part à leur formation et le fait d'être promu comme agrégé m'interpelle dans le sens où il faudra nécessairement prendre part à la formation à la qualité de la formation de nos étudiants les candidats malheureux ont été félicités pour avoir accepté de se remettre en cause seulement 41 admis pour l'ensemble des sections sur 103 candidats présentés une stagnation de la dynamique du prestigieux concours scientifique selon le CAMES dans le même temps il faudra plus de rigueur dans la sélection des candidatures car certaines sont faites de manière fantaisiste et les candidats ont manqué d'aisance à la question liée à leur spécialité d'accord parti avec le Cameroun hôte de cette 18e session du CAMES il va falloir redoubler de rigueur dans la sélection des candidats et renforcer leur processus de préparation pédagogique en ce jour de magnification les membres du jury dans leur ensemble ont été fait chevalier de l'ordre national de la valeur à titre exceptionnel au nom du président de la république professeur Adolphe Minkouaché alors le concours pour CAMES tel qu'il se déroule aujourd'hui on parlait en début d'émission de cette nécessité là qu'il y avait pour l'université hôte d'accueillir le concours mais franchement au sortir du concours que gagne soit soit en l'ordre du prestige d'avoir abrité ce concours là concrètement on gagne quoi quelques ouvrages on ne peut pas dire quelques ouvrages nous avons un nouveau fonds documentaire de 5000 titres nous sommes totalement à jour de ce point de vue et pour les étudiants docteurs et même pour l'ensemble des enseignants-chercheurs c'est quelque chose d'absolument important les travaux de thèse vont pouvoir être menés sur place sans avoir besoin de se déplacer nous avons remis à niveau un certain nombre de bâtiments qui accueillent nos centres d'excellence et les écoles de référence en plus de cela nous nous sommes enrichis de six nouveaux professeurs agrégés autrement dit nous avons renforcé notre ressource humaine et vous savez que le capital humain c'est la première ressource qu'il faut avoir pour imaginer qu'on peut faire un certain nombre de choses importantes pour la réalisation des ambitions que nous avons pour cette université alors comment on fait pour être dans ce qu'on pourrait appeler le sein des saints c'est à dire les douze candidats camerounais ils sont sélectionnés comment ? il y avait 33 candidats camerounais c'est l'université il y a un des deux qui en avait douze chaque université présente ses candidats selon ses propres modalités il y a des universités qui sélectionnent il y en a qui ne sélectionnent pas mais ce qu'il faut dire c'est que pour le moment le ministère de l'enseignement supérieur n'envoie pas un numerus clausus au niveau du CAMES parce que nous avons encore besoin d'enseignants de rang magistral de telle sorte que par principe tous les candidats camerounais s'ils en ont le niveau pourraient être déclarés admis il n'y a donc pas de limitation à ce niveau bien évidemment il faut malgré tout remplir dans les critères pour être admis il n'y a pas de sélection à l'université le CAMES suggère que pour améliorer entre autres les résultats il faudrait peut-être faire un meilleur tamis à la base vous savez que ce n'est pas toujours facile est-ce que concrètement et clairement monsieur le recteur est-ce que on n'a pas besoin souvent de pistons pour faire partie des candidats qui sont à sélectionner on n'a besoin d'aucun piston puisque je suis en train de vous le dire aucun candidat de l'université de la 1d2 par exemple remplissant les conditions n'a été refusé tout au moins en ce qui concerne la candidature maintenant il se trouve que les critères pour être candidat ont changé pour ce dernier concours avant ce concours on pouvait se présenter en ayant simplement le grade de chargé de cours au Cameroun notre grade interne le CAMES a décidé que désormais il faut avoir le grade de maître assistant au niveau du CAMES il faut donc candidater à ce niveau là pour être qualifié et de ce point de vue nous avons un certain nombre de chargés de cours qui soit non pas candidatés pour être maître assistant au CAMES soit leur ont candidaté et leur candidature a été infructueuse si on peut parler de sélection pour le dernier concours voilà le seul critère qui a joué et qui n'est pas un critère national qui est un critère du CAMES alors il y a donc la filière CAMES si l'on ose dire et ceux qui ne rentrent pas dans ces filières là font comment ? ceux qui ne rentrent pas quand vous dites la filière CAMES vous parlez du concours de l'agréation absolument il y a la voie longue la voie qui est dite longue la voie de la promotion par le comité consultatif des institutions universitaires qui est notre voie interne par laquelle on peut également accéder au grade de maître de conférence quand on est chargé de cours alors il y en a qui vous disent que cette voie longue là c'est un peu prof au rabais je ne dirais pas cela vous dites non je dis non je dis non mais comme dans tous les systèmes d'évaluation il est possible que certains passent à travers le TAMI malgré tout mais de manière générale je dis que c'est une voie qui est tout à fait crédible au surprise je dirais qu'au-delà des titres qu'on peut décerner aux uns et aux autres le plus important c'est ce qu'on fait est-ce qu'on est un bon enseignant est-ce qu'on est un bon chercheur est-ce qu'on remplit convenablement ses missions je crois qu'une fois qu'on est professeur agrégé ou qu'on est professeur par l'autre voie c'est ça qui est le plus important parlons maintenant de la vie à l'université de Yaoundé 2 qui a donc accueilli le concours d'agrégation CAMES mais la vie quand même à l'université de Yaoundé 2 hors concours d'agrégation CAMES vous y êtes recteur depuis quelques mois 4-5 mois par là 4 mois oui quelle est l'université que vous avez trouvé enfin trouvé entre guillemets parce que vous vivez là-dedans depuis on va dire des lustres oui j'ai trouvé en tant que recteur une université qui est pleine de promesses parce qu'elle a un potentiel important mais une université où il y a encore beaucoup de choses à faire notamment en termes d'existence sur le plan infrastructurel c'est une université qui reste totalement à construire il faut la construire sur le plan infrastructurel il faut améliorer la perception qu'on en a est-ce qu'il est normal que 25 ans après on tient encore ce discours de c'est une université qu'il faut construire soit comment ça date oui le 19 janvier prochain ça va faire 25 ans effectivement il n'est peut-être pas normal de tenir ce discours mais il faut le tenir parce que c'est le discours de la vérité nous avons 300 hectares qui sont encore inexploités l'université de la Ronde 2 à soi demeure une université à construire physiquement est-ce qu'on se donne les moyens de cette construction là d'infrastructures à soi est-ce que finalement on ne gère pas cette université là c'est un peu au jour le jour on essaie de contenter les étudiants on contente les profs et on avance petit à petit sans que véritablement rien ne change fondamentalement finalement ce que nous voulons justement changer c'est que nous voulons passer de cette gestion on va dire au jour le jour à une gestion programmatique nous avons mis en chantier un plan stratégique de développement nous avons déjà parachevé pratiquement le chemin directeur d'aménagement mais surtout nous formulons un grand projet qui est celui de faire de cette université une ou un technopole de sciences sociales ça c'est votre trouvaille à vous technopole de sciences sociales avant vous on a entendu le fondation avant vous on a entendu chaque recteur qui arrive vient avec son expression savante concrètement qu'est-ce que ça veut dire exactement le technopole de sciences sociales le technopole de sciences sociales l'idée du technopole renvoie à celle de pôle d'excellence habituellement et sur le plan historique on parlait de technopole lorsqu'il s'agit des sciences dures et des technologies le concept n'est pas beaucoup utilisé en sciences sociales c'est en quoi nous voulons innover c'est de dire que ce concept peut être également importé dans les sciences sociales parce qu'au coeur du technopole ou de la technopole il y a l'idée d'innovation on peut très bien imaginer aussi l'innovation en ce qui concerne les sciences sociales cela dit lorsque nous affirmons cela nous voulons agir sur trois principaux leviers nous voulons accroître l'attractivité de notre université sa compétitivité et sa visibilité l'idée de technopole ça veut dire une université qui est bien ancrée dans son environnement une université qui n'est pas fermée sur elle mais une université qui est ouverte et une université qui est utile et qui nous donne un certain nombre de partenariats pour véritablement être utile à la société nous appelons les sociétés nous appelons l'état avec venir vers l'université parce que nous entendons véritablement être une sorte de bureau d'études pour l'état une sorte de laboratoire pour l'état pour l'aider à formuler les meilleures solutions pour les éléments de complexité auxquels elle doit répondre voilà notre ambition une université utile à la société l'idée de technopole alors une université utile à la société qui n'a pas suffisamment d'infrastructures mais qui fait portes ouvertes aux étudiants c'est à dire que tout le monde vient tout le monde vient et les effectifs ne font que gonfler 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 on va s'arrêter un jour pour vraiment penser soi en termes on va dire plus rationnels ce problème de la massification des effectifs qui est sous-entendu dans votre question n'est pas propre à l'université des deux on peut le voir d'hiver de manière on pourrait dire que c'est la rançon du succès nous avons un certain nombre de nos jeunes compatriotes qui remplissent ces conditions d'accès à l'enseignement supérieur faut-il décider de sélectionner tous azimuts je pense que pour le moment ce n'est pas l'option du gouvernement il faut donner la possibilité à tous ceux qui remplissent les conditions veulent continuer à l'enseignement supérieur maintenant il faut aménager les choses de manière à ce que la qualité de la formation qui est donnée ne soit pas affectée mais surtout que nous formions véritablement ces étudiants à des métiers pour assurer leur employabilité ce n'est pas facile nous y travaillons tous les jours d'où le grand programme par exemple de professionnalisation qui est au coeur des activités de l'université aujourd'hui qui devrait nous permettre d'aller au-delà de la dispensation des enseignements des connaissances mais véritablement pour outiller nos étudiants pour que nos produits entre guillemets soient véritablement vendables à propos justement de professionnalisation il y a une on va dire une rumeur qui court en ce moment sur la place étudiante de Yaoundé notamment sur justement les filières professionnalisantes de soie qui menacent de fermer dit-on les filières professionnalisantes de soie ne menacent pas de fermer il se trouve qu'il y a une évaluation qui a été commandée par la haute hiérarchie de l'état les services du premier ministre le ministère de l'enseignement supérieur a demandé de faire le point dans toutes les universités sur le fonctionnement des filières professionnelles et il nous a été demandé de faire en sorte qu'un certain nombre de prérequis soit rempli pour désormais ouvrir les filières professionnelles un des points d'achoppement c'est notamment le taux des droits universitaires qui sont payés la pratique actuelle voudrait qu'il y ait une disparité de taux pratiquée même à l'université de la haute de l'éducation selon les masters les hautes autorités des états voudraient mettre de l'ordre là-dedans on nous a demandé de produire les études économiques qui nous ont permis de fixer tel ou tel taux et ensuite à la fin ça s'était fait comme ça au pif on se dit bon ici on paye 500 000 alors un million disons qu'il n'y avait pas une réflexion globale mais il y avait certainement une réflexion au niveau des porteurs de ces masters il est question de mettre tout cela en cohérence pour que finalement le conseil d'administration approuve mais surtout à l'avenir il me semble que ce qui pourrait être fait c'est que comme pour le taux de 500 000 francs ces autres taux soient fixés par un décret du président de la république alors est-ce qu'il n'y a pas eu bon on va pas dire trompérie sur la marchandise mais le fait quand même que les porteurs de masters comme vous dites se soient engouffrés simplement dans une voie qui a été ouverte par les autres autorités on a dit il faut professionnaliser il faut professionnaliser et on nous a servi passez-moi l'expression souvent n'importe quoi pas toujours pas toujours le fonctionnement n'est pas nécessairement optimal mais je voulais l'avoir insister sur cette circonstance que il était important de mettre en place ces formations professionnelles maintenant à la pratique on peut constater un certain nombre de dysfonctionnements et il nous appartient de corriger ces dysfonctionnements pour que ces filières qui sont encore une fois très importantes fonctionnent au mieux parce que ce sont ces filières qui permettent d'assurer au mieux l'employabilité de nos étudiants donc on ne va pas créer un rôle sur le baudet pour rien il s'agit simplement d'améliorer ce qui se fait actuellement mais il n'est pas question et ça je voudrais rassurer les uns et les autres de fermer les filières professionnelles nous voulons en améliorer le fonctionnement nous allons continuer notre entretien dans un instant le temps pour nous de repartir du côté de nos machines parlons des autres sujets de l'actualité nationale de la semaine avec nos porteurs c'est dans un cérémonial tenté des mêmes instants de solennité qu'au premier jour que s'est déroulée la cérémonie de clôture des assises ordinaires du 9e sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'union africaine ce rendez-vous marqué par des débats relatifs à la nouvelle dynamique à donner au commerce intra-africain se distingue par ses recommandations tout ce qui concerne la formation parce que la ressource humaine tout le monde est d'accord que c'est la plus grande des richesses il y a une autre richesse qu'il faudra tenir compte aussi c'est le partage d'informations donc tout cela intra-douanes africaines dans son allocution de clôture le ministre des finances à la mine Ousmane May a salué la qualité des réflexions menées au cours de ces assises et a mis en relief l'impact de la douane dans le développement économique plusieurs recommandations sont aussi relatives à la sécurité des frontières à l'interconnexion des données et à l'usage systématique des outils préconnisés par l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale des douanes la recommandation forte c'est que l'Union africaine puisse avec l'appui de l'Organisation mondiale des douanes sensibiliser tous les différents pays des différentes administrations douanières aux outils d'analyser et de coller des données pour pouvoir prendre des décisions qui vont dans le sens de la compétitivité de leurs différentes économies plusieurs voies ont ainsi été définies comme schéma matriciel à suivre pour intensifier les échanges commerciaux entre pays africains il reste à rendre toutes ces recommandations effectives par une coopération renforcée à l'effet d'inscrire les douanes africaines sur le chemin de la modernité faire voyager des capitaux de manière illicite vers des destinations de rêve avec l'assurance c'est une protection de la législation du pays d'accueil le vice des paradis fiscaux le mal des économies d'origine le front mondial met tout le monde dans un même mouvement en espérant bousculer les législations protectionnistes nous sommes déjà membres de l'OCDE autant que faire se peut nous essayons de nous arrimer aux normes du front mondial pour l'instant nous effectuons des échanges qui pourraient être possibles dans notre système législatif mais en ce qui concerne les axes d'information nous sommes prêts à le faire la crise économique mondiale des années 2008-2009 est dans le secret bancaire a été levé et brisé désormais les velléités de dissimulation de capitaux dans le monde si vous regardez les examens par les pays que effectue le forum mondial vous verrez qu'un pays comme la Suisse dont nous connaissons la réputation dans le monde pour ce qui est des affaires financières aujourd'hui a complètement levé le secret bancaire qui est relevé d'une disposition constitutionnelle le Mexique dit ici avoir découvert récemment des contribuables locaux cachés dans des paradis fiscaux nous pensons que les paradis fiscaux prendront fin pour ceux qui veulent cacher de l'argent depuis deux ans nous avons des gens qui viennent payer leurs impôts parce qu'il n'y a plus d'endroit dans le monde pour cacher de l'argent c'est un maître à l'actif du forum mondial dont Yawande vient d'abrêter la 10e plénière pour contribuer à apporter le nombre des juridictions africaines à un peu plus de 27 au bout l'amélioration des recettes fiscales par la maîtrise de l'impôt issu de l'activité des multinationales les 15 et 16 novembre à Yawande la première dame camerounaise madame Chantal Biya convaincait ses soeurs première dame d'Afrique à signer au palais des congrès de Yawande l'acte de naissance constitutif des synergies africaines contre le sida et les souffrances en novembre 2002 la première dame camerounaise mettait à profit le sommet Afrique-France de janvier 2001 pour engager ses soeurs première dame d'Afrique à plus d'engagement dans la lutte contre le sida depuis lors trois conférences de première dame organes suprêmes de l'institution se sont tenues novembre 2002 à Yawande Ouagadougou Burkina Faso en 2005 et Niamé au Niger en 2007 il y a aussi la conférence avec les entreprises de médicaments l'EM c'était à Genève en 2005 également la prise de conscience des ravages de la pandémie du virus et d'autres grandes endémies notre refus catégorique de rester indifférent devant la souffrance humaine notre détermination agir en unissant nos efforts devant cette calamité ont triomphé pour faire de synergies africaines une structure d'avant-garde une force de mobilisation et un réseau agissant de solidarité à l'échelle de plusieurs pays on n'oublie pas les assises de Rome sur la gouvernance de la santé en Afrique avec le concours de l'Institut italien pour l'Afrique et l'Orient ISAO en 2009 rendez-vous des premières dames à Los Angeles aux Etats-Unis des séminaires sur la prévention la transmission mère-enfant du VIH se sont tenus dans six pays africains la Guinée le Niger le Burundi le Mali et le Cameroun en 2006 Mme Chantal Biya inaugure le centre international des références Chantal Biya un institut de recherche à vocation nationale et internationale sur le VIH Synergie des africains c'est d'abord un élan de coeur c'est l'élan de coeur des premières dames sous le leadership de la présidente fondatrice Mme Chantal Biya de décider d'être la voix des sans voix décider de se préoccuper du sort de nos compatriotes les plus démunis les plus faibles ceux et celles qui n'ont nécessairement pas la voix au chapitre mais qui ont des besoins De 15 membres au départ l'OMG compte aujourd'hui une trentaine de premières dames ayant adhéré à ses statuts un bilan somme toute élogieuse Pendant que certains jeunes ont encore du mal à se décider sur leur futur choix de carrière d'autres ont déjà leur chemin tracé Je voudrais poursuivre mes études en France avec un âge un peu restreint j'ai beaucoup plus d'opportunités et il y a déjà la langue qui est un peu plus facile J'ai fait une formation de base en génie des mines et je souhaite me spécialiser dans le domaine de la géophysique à l'étranger Une chose est de vouloir obtenir un emploi stable mais encore faut-il y parvenir La difficulté s'impose davantage quand on n'a pas le profil recherché Un problème que vient résoudre heureusement le salon pour la promotion des études françaises C'est d'accompagner l'étudiant dans son projet d'études S'il sait ce qu'il veut faire s'il ne sait pas ce qu'il veut faire comme études mais qu'il sait ce qu'il veut faire comme métier Le but du conseil d'entention c'est de l'accompagner dans le choix de l'école dans le classement de ses voeux parfois de lui faire passer son entretien de motivation Au-delà de l'orientation académique et professionnelle l'ambassade de France au Cameroun à travers Campus France accompagne les jeunes dans leur démarche d'inscription ou d'obtention de bourses dans les universités et écoles supérieures françaises Première chose se connecter sur le site Camerounais de Campus France créer un dossier télécharger ses bulletins notes et copies de diplômes ensuite il sera invité à passer un entretien avec Campus France une fois qu'il a son inscription il informe Campus France qu'il a eu son inscription pour telle ou telle formation et lui permettre d'obtenir un avis favorable avant d'entamer ses démarches consulaires Voilà de quoi vous aider à franchir le pas pour vous qui hésitez encore Cette cérémonie de levée de couleur marque la rentrée solennelle de l'Institut de formation et de conseil de l'innovation du patrimoine audiovisuel pour le compte de l'année académique 2017-2019 Une cérémonie réunique par la présence du directeur général de la CRTV les directeurs centraux de nombreuses personnalités de l'audiovisuel au Cameroun et les étudiants Les sous-entendus du mot de remerciement prononcé par le directeur délégué laissent entrevoir de nombreux besoins parmi lesquels le plaidoyer constant d'une construction de locaux administratifs plus appropriés Dans sa leçon inaugurale intitulée La CRTV une école de qualité le directeur général a entretenu l'auditoire sur sa vision de la CRTV La CRTV doit rester l'instrument au service de l'unité nationale de la démocratie du progrès social et économique de la promotion des trajectoires originales pour le développement du Cameroun Une leçon inaugurale qui a retenu l'attention de nombreux étudiants L'année académique 2017-2019 s'ouvre à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel avec des filières nouvellement créées à savoir archivistie audiovisuelle radiovisuelle et journaliste reporter d'images Le tour sur ce plateau avec notre invité M. Recteur nous parlions tout à l'heure de professionnalisation des enseignements des filières professionnelles à l'université Si on demande évaluation c'est qu'il y a un problème et entre autres problèmes c'est peut-être les cours c'est peut-être la prise en main des étudiants là-bas mais est-ce qu'à l'issue de l'évaluation on peut on pense que on peut trouver des solutions aux problèmes posés Nous sommes en train d'effectuer une évaluation c'est précisément pour corriger ce qui ne va pas bien et nous sommes d'avis qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements mais il faut bien les identifier et il faut bien identifier les solutions pour sortir de simples des placements quantatoires il faut arranger mais véritablement adresser les problèmes qui se posent mais encore une fois ces filières sont extrêmement importantes parce que c'est elles qui permettent véritablement d'assurer l'employabilité de nos étudiants elles ne marchent pas pour mieux j'en conviens avec vous mais nous allons corriger le tir à l'issue de l'évaluation qui a été commandée par les autorités de l'état et à laquelle nous nous sommes attélés alors les autorités politiques disent peut-être au nom de l'université un étudiant un emploi parce que étant passé par cette filière professionnelle est-ce que nos universités ont les moyens de tenir les universités ne peuvent pas dire un étudiant un emploi ce que l'université peut dire de manière pertinente c'est un étudiant un métier et ce qui est attendu de nous c'est que nous formions les étudiants au métier de leur et de ce point de vue nous devons nous retourner vers les différents référentiels des métiers qui existent nous devons être attentifs à la demande du milieu économique et former les étudiants pour qu'ils puissent satisfaire cette demande donc un étudiant un métier et surtout un des métiers de leur et le système LMD nous permet de le faire parce qu'il permet non seulement de se professionnaliser mais avec une certaine flexibilité les étudiants sont selon les champs disciplinaires formés sur la base d'un socle à partir duquel maintenant ils peuvent être professionnalisés étant entendant que si au niveau de la première formation ça ne marche plus très bien ils peuvent se rédéployer vers d'autres formations pour lesquelles le socle qu'ils ont acquis demeure un socle pertinent à propos justement de ce système LMD on peut considérer qu'il est définitivement maîtrisé par nos universités notamment SOA nous sommes en cours de mise en oeuvre de cette nouvelle formule d'enseignement tout n'est pas encore parfait mais nous sommes résolument entrés dans le système LMD votre prudence sur le recteur est inquiétante ça fait quelques années LMD ça fait quelques années c'est un processus c'est un processus qui est en cours nous allons dans les toutes professions je vous par exemple former les nouveaux assistants à la pédagogie dans le système LMD parce que le système LMD c'est une nouvelle façon d'enseigner c'est vrai qu'un certain nombre d'entre nous continuent à enseigner de manière classique à l'ancienne à l'ancienne parce que l'adaptation n'est pas toujours facile mais nous sommes résolument décidés à faire en sorte que nous changions véritablement de paradigme le LMDC c'est un nouveau paradigme il faut s'y adapter les choses ne sont pas très simples mais nous ne sommes pas là pour attendre que les choses soient simples les universitaires sont là pour adresser la complexité pour trouver des solutions parlons un peu du professeur Adolk Mekouaché que j'ai en face de moi aujourd'hui qui est aujourd'hui recteur de l'université de Yaoundé II on dit souvent recteur de Yaoundé II à l'université de Yaoundé II à soi mais Yaoundé II quand même vous êtes un on va dire un pur produit de cette université peut-être en remontant un peu dans l'histoire la faculté de droit de l'ancienne grande université et puis soi est-ce que c'est un atout ou alors un inconvénient quand on devient recteur dans ce genre d'institution là où on a fait toute sa carrière c'est un atout ou un inconvénient ? c'est plus un atout qu'un inconvénient pour moi c'est un atout il est facile de gérer des hommes et des femmes qui vous ont vu qui ont marché avec vous qui ont cheminé avec vous qui sont vos amis vos copains etc etc ça ne pose aucun problème précisément parce que nous avons cheminé ensemble nous me connaissons bien ils me connaissent également bien mais surtout je connais assez bien la structure vous connaissez l'université je connais l'université parce que j'ai été recruté en 1988 à la faculté de droit et des sciences économiques tout à fait et puis à la réforme en 1993 j'ai été le premier doyen de la facturation juridique et politique de l'université je la connais j'ai été doyen pendant 5 ans et puis comme vous le savez peut-être j'ai été vice-recteur pendant 19 ans je connais bien la maison vice-recteur pendant 19 ans vous attendiez simplement votre temps non vous n'avez pas eu des envies d'aller d'ailleurs en ce moment là justement non je suis rentré au Cameroun en 1988 parce que j'ai voulu rentrer servir mon pays j'avais la possibilité de rester là où j'étais en France à Strasbourg où j'ai fait de très bonnes études et en 1991 j'ai été agrégé du concours français j'ai été sollicité à nouveau mais j'ai choisi de travailler au Cameroun je travaille à la place qui m'est donnée j'ai eu l'honneur d'être nommé doyen en 1993 ensuite en 1998 vice-recteur c'est un honneur et j'ai été maintenu à cette haute fonction pendant pratiquement 19 ans ce qui veut dire peut-être que je n'ai pas véritablement failli et je le prends comme ça et ensuite maintenant j'ai été nommé d'autres ont dit qu'on vous avait un peu oublié non on n'oublie pas quelqu'un qui est vice-recteur parce que vous savez qu'il y a plein d'enseignants qui aimeraient bien être vice-recteur moi je l'ai été alors on ne vous sent plus beaucoup dans le domaine de l'écriture vous avez été à un moment donné très prolixe le dernier dont je me souviens c'est droit pénal et droit de l'homme je crois si mes souvenirs sont bons mais après non 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 c'est pas le dernier le dernier c'est le droit de sécurité et de garantie du crédit dans les passes pour WADA ça date de quand ça ? ça date d'il y a 7 ans maintenant ça ce sont les ouvrages pas les articles maintenant j'ai la deuxième édition de cet ouvrage qui est en deux tomes la deuxième édition qui est pratiquement achevée j'ai le traité le droit pénal général qui est mon espèce de testament on va dire universitaire qui va apparaître dans les tout prochains mois voilà qui nous rassure parce qu'on s'inquiétait de ce qu'on aimait bien vous lire s'il y en a un qui continue à travailler comme professeur à commencer comme chercheur c'est moi contrairement à ce que certains pourraient dire alors la technopole des sciences sociales de façon concrète vous votre ambition pour soi c'est quoi exactement mon ambition pour soi déjà pour les toutes prochaines années j'ai dit dans un délai de deux ans que nous entrions dans le classement des 100 meilleures universités africaines africaines et ça nous savons ce qu'il y a lieu de faire parce qu'encore une fois nous avons de la ressource la ressource humaine il y a beaucoup de choses qui se font mais ces choses ne sont pas connues c'est pour ça que nous disons qu'un des leviers sur lesquels nous devons agir c'est la visibilité aujourd'hui il ne s'agit pas seulement de faire il faut aussi faire savoir ce qu'on fait donc ça on va dire à court terme que l'université déjà une des deux soit reconnue à sa juste de place alors une université qui peut se faire aujourd'hui sans internet nous avons quelques problèmes mais nous avons une connexion internet nous avons la fibre optique qui arrive nous sommes en train de travailler là dessus si vous faites un peu attention nous avons un nouveau site web nous avons institué depuis que nous sommes là les inscriptions en ligne l'université est très visible désormais et nous nous préparons à accueillir les ordinateurs que le chef d'état offre aux étudiants en mettant en place des contenus des contenus parce que c'est ce que nous on doit faire des ordinateurs sans contenu ça ne servira à rien et le travail des universités c'est de réfléchir entre temps au contenu pour que ces ordinateurs soient véritablement utiles il y a possibilité qu'à court ou à très court terme que dans le campus de soi partout où on s'installe dans le campus on puisse naviguer comme ça sur les autoroutes de l'information et de la communication sans problème oui je veux parler du wifi très populaire wifi notre ambition c'est de faire du campus de l'université c'est l'un des deux à soi ce que j'appelle une zone franche internet c'est à dire que véritablement dès qu'un étudiant ou un enseignant rentre dans le campus qu'il soit connecté nous sommes en train de travailler avec l'opérateur institutionnel qui est Camtel qui nous accompagne très bien dans cette démarche là le travail est en train d'être fait toujours à l'université de Yaoundé les étudiants aujourd'hui quand ils voient le recteur ils disent quoi de quoi ont besoin les étudiants au delà des questions d'infrastructures et autres ils se disent ça va nous sommes bien installés tout va bien non les étudiants ils vous interpellent quand même de temps en temps ils interpellent le recteur ce qui est tout à fait naturel et le recteur a bien conscience des difficultés que ses étudiants peuvent affronter au jour le jour mais je pense que ce qui est le plus important pour ces étudiants c'est de savoir que le recteur et tout le staff administratif sont véritablement engagés pour améliorer leurs conditions de vie j'ai demandé à mes collaborateurs par exemple qui sont en charge des oeuvres universitaires je leur ai dit que je souhaiterais que le campus de soi soit un campus un campus vivant j'ai l'habitude de dire que les meilleures années de la vie c'est celles pendant lesquelles on est étudiant il faut que nos enfants parce que ce sont d'abord nos enfants qu'ils soient heureux que l'étudiant ait envie de venir au campus à soi même quand il n'a pas cours parce qu'il va aller à la bibliothèque parce qu'il y a des activités sportives parce qu'il y a des activités culturelles parce qu'il peut faire des rencontres parce qu'il faut bien le dire comme ça c'est là qu'on fait les plus grandes les meilleures rencontres de la vie après on gère donc il est important pour nous que nos étudiants se sentent bien alors des étudiants qui se sentent bien qui soient heureux le recteur également manifestement est heureux on vous a vu le manifester pendant la célébration de l'an 35 de l'accession au pouvoir du président de la république vous êtes allé c'est un peu ce que font tous ceux qui sont nommés dans la république vous êtes allé faire la fête au village je ne suis pas allé parce que c'est ce que tout le monde fait je ne suis pas allé faire la fête au village à titre personnel je suis allé faire la fête à mon président je suis allé faire la fête à mon président je n'aurais pas été recteur que j'essaierais quand même aller faire cette fête peut-on quand même considérer que et là je parle au professeur de droit que vous êtes recteur c'est quand même un poste politique bien sûr absolument c'est bien de le dire professeur Adolphe Mimkwaché recteur de l'université de Yaoundé 2 à Soa merci d'avoir été notre invité invité d'actualité c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli dans cette émission emblématique de la CRT merci professeur et tout le plaisir était pour nous madame monsieur d'actualité de sa chef merci de votre aimable attention restez en compagnie le programme de la CRTV bonsoir à dimanche le principal levier nous voulons accroître l'attractivité de notre université sa compétitivité et sa visibilité l'idée de Technopole ça veut dire une université qui est bien ancrée dans son environnement une université qui n'est pas fermée sur elle mais une université qui est ouverte et une université qui est utile et qui nous donne un certain nombre de partenariats pour véritablement être utile à la société nous appelons les sociétés nous appelons l'état avec venir vers l'université parce que nous entendons véritablement être une sorte de bureau d'études pour l'état une sorte de laboratoire pour l'état pour l'aider à formuler les meilleures solutions pour les éléments de complexité auxquels elle doit répondre voilà notre ambition une université utile utile à la société une idée de technoproject alors une université utile à la société qui n'a pas suffisamment d'infrastructures mais qui fait portes ouvertes aux étudiants c'est à dire que tout le monde vient tout le monde vient et les effectifs ne font que gonfler 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 on va s'arrêter un jour pour vraiment penser soi en termes on va dire plus rationnels ce problème de la massification des effectifs qui est sous-entendu dans votre question n'est pas propre à l'université d'un des deux on peut le voir de diverses manières on pourrait dire que c'est la rançon du succès nous avons un certain nombre de nos jeunes compatriotes qui remplissent ces conditions d'accès à l'enseignement supérieur faut-il décider de sélectionner tous azimuts je pense que pour le moment ce n'est pas l'option du gouvernement il faut donner la possibilité à tous ceux qui remplissent les conditions veulent continuer à l'enseignement supérieur maintenant il faut aménager les choses de manière à ce que la qualité de la formation qui est donnée ne soit pas affectée mais surtout que nous formions véritablement ces étudiants à des métiers pour assurer leur employabilité ce n'est pas facile nous y travaillons tous les jours d'où le grand programme par exemple de professionnalisation qui est au coeur des activités de l'université aujourd'hui qui devraient nous permettre d'aller au-delà de la dispensation des enseignements des connaissances mais véritablement pour outiller nos étudiants pour que nos produits entre guillemets soient véritablement vendables à propos justement de professionnalisation il y a une on va dire une rumeur qui court en ce moment sur la place étudiante de Yaoundé notamment sur justement les filières professionnalisantes de soi qui menacent de fermer dit-on les filières professionnalisantes de soi ne menacent pas de fermer il se trouve qu'il y a une évaluation qui a été commandée par la haute hiérarchie de l'état les services du premier ministre le ministère de l'enseignement supérieur a demandé de faire le point dans toutes les universités sur le fonctionnement des filières professionnelles et il nous a été demandé de faire en sorte qu'un certain nombre de prérequis soit rempli pour désormais ouvrir les filières professionnelles un des points d'achopement c'est notamment le taux des droits universitaires qui sont payés la pratique actuelle voudrait qu'il y ait une disparité de taux pratiquée même à l'université selon les masters les hautes autorités des états voudraient mettre de l'ordre là-dedans on nous a demandé de produire les études économiques qui nous ont permis de fixer tel ou tel taux et ensuite à la fin ça s'était fait comme ça au pif on se dit bon ici on paye 500 000 alors un million disons qu'il n'y avait pas eu une réflexion globale mais il y avait certainement une réflexion au niveau des porteurs de ces masters il est question de mettre tout cela en cohérence pour que finalement le conseil d'administration approuve mais surtout à l'avenir il me semble que ce qui pourrait être fait c'est que comme pour le taux de 500 000 francs ces autres taux soient fixés par un décret du président de la république alors est-ce qu'il n'y a pas eu bon on va pas dire trompéri sur la marchandise mais le fait quand même que les porteurs de masters comme vous dites se soient engouffrés simplement dans une voie qui a été ouverte par les autres autorités on a dit il faut professionnaliser il faut professionnaliser et on nous a servi passez-moi l'expression souvent n'importe quoi pas toujours pas toujours le fonctionnement n'est pas nécessairement optimal mais je voulais d'abord insister sur ces circonstances qu'il était important de mettre en place ces formations professionnelles maintenant à la pratique on peut constater un certain nombre de dysfonctionnements et il nous appartient de corriger ces dysfonctionnements pour que ces filières qui sont encore une fois très importantes fonctionnent au mieux parce que ce sont ces filières qui permettent d'assurer au mieux l'employabilité de nos étudiants donc on ne va pas crier arros sur le boudet pour rien il s'agit simplement d'améliorer ce qui se fait actuellement mais il n'est pas question il s'agit de rassurer les uns les autres de fermer les filières professionnelles nous voulons en améliorer le fonctionnement nous allons continuer notre entretien dans un instant le temps pour nous de repartir du côté de nos machines parlons des autres sujets de l'actualité nationale de la semaine avec nos porteurs c'est dans un cérémonial tenté des mêmes instants de solennité qu'au premier jour que s'est déroulée la cérémonie de clôture des assises ordinaires du 9e sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine ce rendez-vous marqué par des débats relatifs à la nouvelle dynamique à donner au commerce intra-africain se distingue par ses recommandations tout ce qui concerne la formation parce que la ressource humaine tout le monde est d'accord que c'est la plus grande des richesses il y a une autre richesse qu'il faudra tenir compte aussi c'est le partage d'informations donc tout cela intra-douanes africaines dans son allocution de clôture le ministre des finances Alamin Ousmane May a salué la qualité des réflexions menées au cours de ses assises et a mis en relief l'impact de la douane dans le développement économique plusieurs recommandations sont aussi relatives à la sécurité des frontières à l'agrégation qui est mise en place nous faisons des sessions de préparation et votre humble serviteur est d'ailleurs le président de la conférence d'agrégation à l'université d'ailleurs une des deux donc nous organisons des sessions de préparation c'est vrai qu'en dehors de ces sessions il est important que les maîtres prennent les plus jeunes par la main même de manière informelle c'est ce qui a souvent été fait peut-être que cette fois-ci ça n'a pas été fait au niveau souhaité encore une fois il y a certainement des choses à corriger vous allez dire que c'est peut-être de la caricature mais on le dit et on le redit à longueur d'année et de journée pour ce qui est de nos universités c'est que quand les maîtres ont traversé le guet ils ferment ou alors ils partent avec la pagaille et la pirogue c'est-à-dire qu'on ferme la porte après pour que les autres ne parviennent pas effectivement à franchir cet obstacle-là est-ce que c'est pas un vrai problème chez nous ? on ne peut pas généraliser peut-être qu'il y a des maîtres qui ne savent pas prendre les plus jeunes par la main mais on ne peut pas généraliser M. Chérif le moi est haïssable mais vous avez devant vous un maître qui est véritablement à coeur de former et ma fierté c'est d'avoir chaque fois dans notre écurie de préparation si vous me permettez cette expression le major depuis les huit derniers concours depuis les huit derniers concours en droit privé donc il y en a quand même qui sont ouverts le major est un Camerounais et le centre de préparation principal des candidats Camerounais c'est l'université de Yavoundé 2 et globalement pour cette édition comment est-ce que vous qualifiez ou vous qualifierez les performances des Camerounais vous avez dit 50% nous avons des majors là-dedans mais d'une manière générale on se dit l'université Camerounaise notamment pour ce qui est de ce Camerounais c'est des questions de droit et autres pour ce qui est du droit nous sommes au top nous aurions pu mieux faire nous pouvons faire beaucoup mieux que cela c'est vrai que pour les concours il y a eu de mon point de vue quelques accidents il y a des candidats qui étaient véritablement attendus qui sont de bons candidats mais ils n'ont pas réussi à remplir les critères cette fois-ci ça peut arriver c'est un concours mais de manière générale je pense que nous n'avons pas été ridicules mais nous ne devons pas nous contenter de ne pas être ridicules nous avons de grandes ambitions pour notre université notamment l'université c'est l'un des deux nous voulons être une des meilleures universités d'Afrique reconnues comme telles et naturellement il y a un parmarès à l'issue du concours d'agrégation qui permet de jouer le niveau des différentes universités il est donc important que chaque université est véritablement à cœur de présenter des bons candidats pour avoir des bons résultats ce concours d'agrégation je vous propose de regarder quelques images de ce concours d'agrégation CAMES TNU à l'université de Yaoundé 2 ce sont des images captées par notre porteur Agnès Solange Abessolo la fine fleur de la chevalerie camerounaise pour cette dernière session du CAMES vient de l'université de Tchang à l'ouest madame Sorel Ouachou est la majeure de sa section le droit privé une consécration j'ai représenté mon université et mon pays et je suis fière d'avoir fait ce qu'on attendait de nous ils sont 14 admis sur les 33 candidats du Cameroun présentés au concours du CAMES un sacre qui les oblige à plus de travail c'est une fierté pas pour moi mais pour mes étudiants parce qu'il faudra bien que je prenne part à leur formation et le fait d'être promu comme agrégé m'interpelle dans le sens où il faudra nécessairement prendre part à la formation à la qualité de la formation de nos étudiants les candidats malheureux ont été félicités pour avoir accepté de se remettre en cause seulement 41 admis pour l'ensemble des sections sur 103 candidats présentés une stagnation de la dynamique du prestigieux concours scientifique selon le CAMES dans le même temps il faudra plus de rigueur dans la sélection des candidatures car certaines sont faites de manière fantaisiste et les candidats ont manqué d'aisance à la question liée à leur spécialité d'accord parti avec le Cameroun hôte de cette 18e session du CAMES il va falloir redoubler de rigueur dans la sélection des candidats et renforcer leur processus de préparation pédagogique en ce jour de magnification les membres du jury dans leur ensemble ont été fait chevalier de l'ordre national de la valeur à titre exceptionnel au nom du président de la république professeur Adolphe Minkouaché alors le concours pour CAMES tel qu'il se déroule aujourd'hui on parlait en début d'émission de cette nécessité là qu'il y avait pour l'université hôte d'accueillir le concours mais franchement au sortir du concours que gagne soit soit à l'ordre du prestige d'avoir abrité ce concours là concrètement on gagne quoi quelques ouvrages laissés sur place on ne peut pas dire quelques ouvrages nous avons un nouveau fonds documentaire de 5000 titres nous sommes totalement à jour de ce point de vue et pour les étudiants en docteur et même pour l'ensemble des enseignants chercheurs c'est quelque chose d'absolument important les travaux de thèse vont pouvoir être menés sur place sans avoir besoin de se déplacer nous avons remis à niveau un certain nombre de bâtiments qui accueillent nos centres d'excellence et les écoles de référence en plus de cela nous nous sommes enrichis de six nouveaux professeurs agrégés autrement dit nous avons renforcé notre ressource humaine et vous savez que le capital humain c'est la première ressource qu'il faut avoir pour imaginer qu'on peut faire un certain nombre de choses importantes pour la réalisation des ambitions que nous avons pour cette université alors comment on fait pour être dans ce qu'on pourrait appeler le sein des saints c'est à dire les douze candidats camerounais ils sont sélectionnés comment ? il y avait 33 candidats camerounais c'est l'université il y a un des deux qui en avait douze chaque université présente ses candidats selon ses propres modalités il y a des universités qui sélectionnent il y en a qui ne sélectionnent pas mais ce qu'il faut dire c'est que pour le moment le ministère de l'enseignement supérieur n'envoie pas un numerus clausus au niveau du CAMES parce que nous avons encore besoin d'enseignants de rang magistral de telle sorte que par principe tous les candidats camerounais s'ils en ont le niveau pourraient être déclarés admis il n'y a donc pas de limitation à ce niveau bien évidemment il faut malgré tout remplir les critères pour être admis il n'y a pas de sélection à l'université le CAMES suggère que pour améliorer entre autres les résultats il faudrait peut-être faire un meilleur tamis à la base vous savez que ce n'est pas toujours facile est-ce que concrètement et clairement monsieur le recteur est-ce que on n'a pas besoin souvent de pistons pour faire partie des candidats sélectionnés on n'a besoin d'aucun piston puisque je suis en train de vous le dire aucun candidat de l'université de la 1d2 par exemple remplissant les conditions n'a été refusé tout au moins en ce qui concerne la candidature maintenant il se trouve que les critères pour être candidat ont changé pour ce dernier concours avant ce concours on pouvait se présenter en ayant simplement le grade de chargé de cours au Cameroun notre grade interne le CAMES a décidé que désormais il faut avoir le grade de maître assistant au niveau du CAMES il faut donc candidater à ce niveau là pour être qualifié et de ce point de vue nous avons un certain nombre de chargés de cours qui soit non pas candidatés pour être maître assistant au CAMES soit alors ont candidaté et leur candidature a été infructueuse si on peut parler de sélection pour le dernier concours voilà le seul critère qui a joué et qui n'est pas un critère national qui est un critère du CAMES alors il y a donc la filière CAMES si l'on ose dire et ceux qui ne rentrent pas dans ces filières là font comment ? ceux qui ne rentrent pas quand vous dites la filière CAMES vous parlez du concours de l'agréation absolument il y a la voie longue la voie qui est dite longue la voie de la promotion par le comité consultatif des institutions universitaires qui est notre voie interne par laquelle on peut également accéder au grade de maître de conférence quand on est chargé de cours alors il y en a qui vous disent que cette voie longue là c'est un peu prof au rabais je ne dirais pas cela vous dites non je dis non je dis non mais comme dans tous les systèmes d'évaluation il est possible que certains passent à travers le TAMI malgré tout mais de manière générale je dis que c'est une voie qui est tout à fait crédible au surprise je dirais qu'au-delà des titres qu'on peut décerner aux uns et aux autres le plus important c'est ce qu'on fait est-ce qu'on est un bon enseignant est-ce qu'on est un bon chercheur est-ce qu'on remplit convenablement ces missions je crois qu'une fois qu'on est professeur agrégé ou qu'on est professeur par l'autre voie c'est ça qui est le plus important parlons maintenant on va dire de la vie à l'université de Yaoundé 2 qui a donc accueilli le concours d'agrégation CAMES mais la vie quand même à l'université de Yaoundé 2 hors concours d'agrégation CAMES vous y êtes recteur depuis quelques mois 4-5 mois par là 4 mois oui quelle est l'université que vous avez trouvé enfin trouvé entre guillemets parce que vous vivez là-dedans depuis on va dire des lustres oui j'ai trouvé en tant que recteur une université qui est pleine de promesses parce qu'elle a un potentiel important mais une université où il y a encore beaucoup de choses à faire notamment en termes d'existence sur le plan infrastructurel c'est une université qui reste totalement à construire il faut la construire sur le plan infrastructurel il faut améliorer la perception qu'on en a est-ce qu'il est normal que 25 ans après on tient encore ce discours de c'est une université qu'il faut construire soit comment ça date oui le 19 janvier prochain ça va faire 25 ans effectivement il n'est peut-être pas normal de tenir ce discours mais il faut le tenir parce que c'est le discours de la vérité nous avons 300 hectares qui sont encore inexploités l'université de la Ronde 2 à soi demeure une université à construire physiquement est-ce qu'on se donne les moyens de ces constructions là d'infrastructures à soi est-ce que finalement on ne gère pas cette université là c'est un peu au jour le jour on essaie de contenter les étudiants on contente les profs et on avance petit à petit sans que véritablement rien ne change fondamentalement finalement ce que nous voulons justement changer c'est que nous voulons passer de cette gestion on va dire au jour le jour à une gestion programmatique nous avons mis en chantier un plan stratégique de développement nous avons déjà pas achevé pratiquement le chemin directeur d'aménagement mais surtout nous formulons un grand projet qui est celui de faire de cette université une ou un technopole de sciences sociales ça c'est votre trouvaille à vous technopole de sciences sociales avant vous on a entendu le fondation avant vous on a entendu chaque recteur qui arrive vient avec son expression savante concrètement qu'est-ce que ça veut dire exactement le technopole de sciences sociales le technopole de sciences sociales l'idée du technopole renvoie à celle de pôle d'excellence habituellement et sur le plan historique on parlait de technopole lorsqu'il s'agit de sciences dures et de technologies le concept n'est pas beaucoup utilisé en sciences sociales c'est en quoi nous voulons innover c'est de dire que ce concept peut être également importé dans les sciences sociales parce qu'au coeur du technopole ou de la technopole il y a l'idée d'innovation on peut très bien imaginer aussi l'innovation en ce qui concerne les sciences sociales cela dit lorsque nous affirmons cela nous voulons agir sur trois trois la troisième session ordinaire de l'année législative est généralement consacrée à l'examen et au vote de la loi de finances et du budget le contexte sociopolitique actuel au Cameroun a poussé le président du Sénat Marcel Ndifendji à prendre une posture de pédagogue à l'ouverture des travaux de la session de 2017 la leçon la paix la sécurité et la stabilité de notre pays gage de son développement pour l'écouter les membres du gouvernement conduits par le premier ministre chef du gouvernement le corps diplomatique le président de l'Assemblée nationale et des députés les sénateurs les dignitaires du RDPC Marcel Ndifendji s'appuie sur l'intercession riche en événements les uns plus heureux comme les lauriers remportés par plusieurs députés sur le plan international et la dynamique de la diplomatie camerounaise avec les audiences accordées à plusieurs ambassadeurs et aux commissaires et d'autres plus malheureux comme l'assassinat par des hors-la-loi des éléments de force de défense et de sécurité dans le Nord-Ouest le président du Sénat en regrettant le mutisme des ONG souvent très bavarde sur les réseaux sociaux condamne les actes de violence et dénonce les manœuvres de déstabilisation par je cite des ambitieux aux agendas cachés aussi soutiennent-ils avec les sénateurs les actes et actions de chef de l'État Paul Biya pour la paix loin de constituer des motifs de mise en cause de notre unité nationale les particularismes linguistiques et régionaux sont au contraire des atouts que nous devons préserver jalousement ils doivent être le ciment de notre volonté commune de vivre ensemble et de vrai au développement de notre pays tout en privilégiant l'essentiel à savoir la paix et l'unité le président du Sénat engage les sénateurs à promouvoir partout le vivre ensemble appel entendu et ceux qui ont raté sans procuration donnée cette ouverture de la session ordinaire au Sénat sont à condamner retour sur ce plateau avec notre invité le recteur de l'université de Yaoundé 2 le professeur Adolphe Minkwaché parlons maintenant du CAMES qui va être le fil rouge de notre émission ce soir quand on organise un concours d'agrégation comme cela ici au Cameroun CAMES soit pour l'édition de 2017 pour l'université que vous dirigez c'est quoi c'est simplement une recherche de prestige sur le plein international on n'a pas d'autres priorités ici nous avons d'autres priorités probablement mais cette priorité existe également nous sommes membres du CAMES et c'est un honneur pour notre université d'accueillir un tel événement parce que bien évidemment parmi les activités phares du conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur il y a le programme concours d'agrégation qui est un programme important qui permet de promouvoir les enseignants au rang magistral après les enseignants d'avoir soumis à un examen qui est extrêmement sélectif c'est beaucoup d'avantages pour l'université d'accueil d'abord il y a une reconnaissance ensuite l'université d'accueil est amenée à faire un certain nombre d'efforts sur le plan infrastructural sur le plan de la documentation sur un certain nombre de plans pour se mettre au niveau oui mais à soi on a fait du neuf avec du vieux pour accueillir les délégués camès ou alors les candidats au concours d'agrégation nous avons accueilli le concours d'agrégation dans nos locaux du campus d'Ongoiekele parce qu'il faut bien savoir que l'université de Yahoundé 2 est copropriétaire du campus d'Ongoiekele nous y avons encore un certain nombre de centres d'excellence nous y avons deux établissements importants les STIC et l'IFORD qui sont implantés et c'est dans les locaux de l'IFORD du centre de recherche en économie et gestion que nous avons accueilli ce concours nous avons remis à niveau les bâtiments je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait du neuf avec du vieux il est évident qu'on ne peut pas non plus construire des bâtiments neufs pour accueillir simplement le concours d'agrégation pour une semaine il n'y a quand même que sur la centaine de candidats qui étaient présents à Yaoundé on note une quarantaine de reçus est-ce qu'il est normal qu'on échoue si nombreux à ce niveau-là d'enseignement normal qu'on échoue je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'exprimer mais cela indique tout simplement que le concours d'agrégation est effectivement un examen très sélectif c'est l'excellence qui prime ici au concours d'agrégation ne sont promus que ceux qui passent la rampe ceux qui remplissent un certain nombre de critères bien évidemment selon les crues il y a un taux de réussite plus ou moins important mais je pense qu'au-delà de la difficulté il faut surtout utiliser quelques enseignements pour nous qui sommes responsables d'institutions universitaires et nous dire qu'il y a probablement des efforts pour la faire en ce qui concerne la préparation de nos candidats Justement il est reproché on va le dire comme ça au candidat camerounais d'être d'une certaine préparation qui est due à mauvais encadrement des aînés C'est ce qu'on dit mais lorsqu'on regarde les statistiques si vous prenez l'université de Yaoundé 2 nous avons eu 6 admis sur 12 ce qui fait un taux de réussite de 5 à 40% le taux de réussite global est de 39% il n'est donc pas possible de dire que nos candidats sont les moins bons maintenant nous ne sommes pas totalement satisfaits de ce résultat c'est pour ça que je dis que nous devons faire des efforts pour mieux préparer encore nos candidats Mais est-ce que ce problème là ne se pose pas au sein on va dire de notre université d'une manière générale c'est probablement pas spécifique à Yaoundé 2 soit ce déficit d'encadrement de la part des maîtres des aînés On ne peut pas parler des déficits de manière péremptoire parce que si je prends le cas de l'université de Yaoundé les deux qui est celle que je connais le mieux il y a un programme de préparation bonsoir c'est une semaine en clair-obscur pour le Parlement camerounais une semaine qui commence avec l'ouverture de la session novembre à l'Assemblée nationale et au Sénat et pendant laquelle le Social Democratic Front est aux abonnés absent pour cause de protestation contre ce que le SDF appelle la gestion de la crise sociopolitique dans les régions anglophones du pays et ce jeudi dans la nuit c'est le feu à l'Assemblée nationale avec un incendie qui ravage quatre étages du bâtiment principal d'Ongwaïkile avec des dégâts matériels importants nous sommes en pleine session et la session se poursuit malgré tout nous en reparlerons tout à l'heure nous parlerons aussi du cas dont la 18ème édition du concours d'agrégation vient de s'achever à l'université de Yaoundé 2 sur la santé de candidats présents à ce concours organisé par le Conseil africain et Malgache de l'enseignement supérieur 41 seulement ont été déclarés et admis parmi lesquels le professeur Roland Wachow major de la section en droit privé enseignant à l'université de Chang dans la région de l'Ouest notre invité ce dimanche le professeur Adolphe Minkouaché recteur de l'université de Yaoundé 2 institution haute du 18ème concours d'agrégation CAMES monsieur le recteur bonsoir bonsoir monsieur chérif avant de parler du CAMES et de l'université de Yaoundé 2 un mot sur l'incendie du bâtiment principal de l'Assemblée nationale vous avez regardé les images tout au long de ces journées-ci c'est inquiétant pour les archives parlementaires camerounaises j'ai effectivement regardé les images je suis même passé pas très loin et je pense qu'effectivement c'est un événement grave et je suis prône d'émotions plein de tristesse ce bâtiment est un bâtiment chargé de notre histoire politique pas seulement de l'histoire parlementaire mais de l'histoire politique beaucoup de choses y sont passées beaucoup de documents y sont conservés il faut espérer que l'essentiel ait quand même pu être sauvé dans les autres compartiments qui n'ont pas été atteints par le feu je voudrais aussi dire que c'est un bâtiment emblématique et il faut souhaiter que la structure n'ait pas été atteinte au point où ce bâtiment ne soit plus du tout utilisable et qu'il soit encore possible de le réhabiliter donc il y a vraiment espoir de réhabilitation Retour donc sur la semaine du parlement avec pour commencer l'incendie du bâtiment principal de l'Assemblée nationale voici nos reporters Mousse, gravats et matériaux cramés tapissent le sol les flammes moins insolentes ont cessé de dicter leur loi Le feu est si conscrit nous sommes déjà nous sommes presque maîtres du feu tout de suite on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est à l'origine qu'est-ce qui est la cause de cet incendie 4 heures de bataille ardues contre des flammes têtues une tâche complexifiée par des difficultés opérationnelles nous avons une bouche d'incendie ici mais elle n'est pas disponible il n'y a pas d'eau dans cette bouche là nous avons engagé 5 fourgons avec 60 sapeurs pompiers 30 minutes pour recharger les camions son gru sur un site à 5 km du lieu du sinistre les flammes poursuivent leur course folle en face les secours sont tendus mais téméraires héros du soir il maîtrise la flamme sous les acclamations de la foule policiers gendarmes militaires et membres de la croix rouge ont veillé au grain jusqu'au bout aucune victime sur le carreau c'est le deuxième incendie en 4 ans à l'assemblée nationale en octobre 2013 un précédent de moindre envergure y avait été déclaré de source bien introduite l'insécurité et la vétusté inquiétante du bâtiment ont plusieurs fois été relevés en ce jour de rentrée parlementaire toutes les parties prenantes ont honoré la première sortie de cette dernière session ordinaire de l'année législative qui s'achève de nombreux lauriers ont été récoltés en international par les élus de la nation pendant l'intercession signe d'une diplomatie parlementaire forte active le chef de chambre dans son discours d'ouverture de session a adressé ses vives félicitations aux heureux élus le très honorable Kavaï Yégué Dibril annonce par ailleurs une autre bonne nouvelle la construction dans les tout prochains jours du nouveau palais de l'Assemblée nationale un don de la République populaire de Chine également évoqué la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays je salue ainsi à l'heure juste valère les récentes missions d'apaisement conduites sur le terrain sur les très hautes instructions du chef de l'état par le premier ministre chef du gouvernement et toutes ses équipes ces missions marquent la volonté du président Paul Bihan et des pouvoirs publics d'aller véritablement vers des solutions aux différents problèmes qui se poseraient au terme de la cérémonie d'ouverture les élus de la nation ont réagi au discours du chef de chambre nous allons donc prendre les attentes les plus importantes d'abord commençons par celles qui nous concernent de mettre en place avec l'exécutif un budget qui permette une amélioration du quotidien des cameroonais nous avons un programme et notre programme reste focalisé sur l'organisation de la révision de la prostitution et la révision du code électoral et nous en appelons à un parlement qui joue pleinement son rôle le projet de budget à examiner et à adopter à la fin de cette session ordinaire doit porter les germes du succès le gouvernement doit veiller à ce que tous les efforts des diverses structures impliquées concourent à l'atteinte des objectifs fixés par le chef de l'état de la révision – Sous-titrage FR 2021